Bonjour Joseph. Bonjour Juan, bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Monde. Et merci de nous appeler de Loubou Mbashi. Quelles sont vos questions ? Oui Juan, j'ai des questions par rapport à la situation politique en RDC. La première, c'est de savoir, le FCC estime que la nomination de Modeste Bahatulukoubo s'est faite en violation de l'article 78 de la Constitution, car le Premier ministre est toujours en place. Ma question, c'est de savoir quelle est la marge de manœuvre de Sylvestre Ilunga Ilungamba. Alors, c'est vrai que le FCC, les pros Joseph Kabila, dénoncent l'inconstitutionnalité de cette nomination. On va en parler avec l'un de nos correspondants à Kinshasa. Bonjour Patien Ligodi. Bonjour Juan, bonjour Joseph. Alors Joseph a raison de dire que le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, refuse de démissionner. Aujourd'hui, il paraît évident que Félix Tisekedi veut se débarrasser de tout ce qu'il est lié encore à la coalition qu'il formait depuis deux ans, environ avec le Front commun pour le Congo, les FCC, et son prédécesseur Joseph Kabila. En dépit des critiques sur les fonds et sur la forme formulée par les FCC, Félix Tisekedi veut accélérer le processus. Selon les informations de RFI, il avait déjà demandé à Sylvestre Ilunga Ilungamba de déposer sa démission. Mais cette année, il lui avait fait savoir clairement qu'il ne le fera qu'à la demande de sa famille politique. Et aujourd'hui, la machine politique de Félix Tisekedi est en marche pour le faire partir par une motion depuis l'Assemblée nationale. Selon la présidence de la République, plus de 300 députés sur 500 étaient réunis autour de Félix Tisekedi il y a deux jours de l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, session qui s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont promis à l'actuel chef de l'État d'appuyer ces initiatives à la Chambre basse du Parlement. Ces chiffres, il faut les dire, ces chiffres de 300 députés sont contestés par le FCC qui dit avoir compté moins de 200 députés. Est-il que la famille politique de Joseph Kabila, qui s'est dit encore majoritaire à l'Assemblée nationale, a une opportunité de bloquer la destitution de Sylvestre Ilunga Ilungamba si jamais la pétition qui est en gestation contre le Premier ministre venait à être déposée sur la table du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ? Oui, cela va durer quelques jours. Effectivement, il y a cette session extraordinaire qui commence aujourd'hui. On en parlera déjà demain avec nos auditeurs pour commenter cette première journée et voir effectivement si cet informateur qui dispose de 30 jours pour identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, il parviendra. Joseph, vous avez une autre question ? Oui, effectivement, Juan. La deuxième question, c'est que du côté de la présidence, on affirme que la mission de l'informateur devait aller si vite. Alors, quelle est la stratégie de Luquebo pour adopter et quelle stratégie Luquebo compte-il adopter pour identifier une majorité claire ? Oui, alors il a 30 jours, 30 jours sur le papier. Visiblement, dans l'entourage du président de la République, on est convaincu que ça ira un peu plus vite que 30 jours. Passion. Les rouages politiques angolais sont souvent insondables, mais est-il que la tâche a été plus ou moins facilitée par un travail en amont qui aurait été déjà fait ? Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été destitués, sauf un qui est malade. Les députés proches de l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, et ceux de l'ancien gouverneur, Moïse Katumbi, ont déjà apporté publiquement leur soutien à Félix et Tissékédi. Certains élus du FCC ont également tourné le dos à Joseph Skabilam et la réunion des députés autour de Félix et Tissékédi il y a deux jours a donné quelques indications sur ce qui pourrait être la nouvelle majorité. Les proches de Baatiloukwebo ont même déclaré que c'est un travail qu'il faisait déjà avant sa nomination et à présent, Baatiloukwebo lui-même s'est constitué un petit cabinet. Il va recevoir chaque groupe parlementaire et chaque groupe pour former officiellement ce qu'il pense constituer la nouvelle majorité. et formellement élaborer son rapport qu'il va soumettre au président de la République. Mais là encore, la tâche ne sera pas simple connaissant les appétits des politiques congolaises.